Bonjour, Vidéo Grande Conso, aujourd'hui à La Rochelle où Hyper U vient de généraliser le principe des heures calmes. Ces moments où les magasins diminuent le bruit et la lumière pour une expérience d'achat plus apaisée. Cet hypermarché consacre 8 heures par semaine au temps calme du lundi au jeudi de 13h30 à 15h30. Regardez, il est 13h20 et dans quelques minutes cet hypermarché va passer en configuration calme. Regardez. A 13h30 du lundi au jeudi, c'est désormais un rituel dans cet hypermarché. Dans tous les rayons, une partie des rampes d'éclairage sont éteintes. Et la consigne est valable dans l'ensemble du magasin, y compris par exemple dans l'espace télé. Tout a démarré il y a environ un an au super-ru de Tourotte dans l'Oise et dans l'hyper-ru de Vierzon. Dans les deux cas, la demande d'une association d'aide aux enfants autistes. En réponse, les deux magasins se mettent en veille une à deux heures par semaine. Puis en décembre, Système U décide de généraliser ce temps calme dans tout son réseau. Ici à La Rochelle, hypermarché va donc plus loin encore depuis la mi-février avec deux heures quotidiennes de 13h30 à 15h30 du lundi au jeudi. Une décision qui a visiblement ravi l'ensemble des clients au-delà de ceux atteints d'autisme, mais également le personnel qui retrouve l'espace de deux heures, un magasin beaucoup plus calme. Même si c'est inégal pour des raisons techniques, environ une rampe sur trois est éteinte, ce qui abaisse la luminosité d'ensemble. Surtout, les éventuelles animations s'arrêtent et la sonorisation est totalement coupée. C'est d'ailleurs ce relatif silence qui est le plus frappant. Au rayon trad, même les échanges entre vendeurs et clients se font plus tranquillement, probablement en raison du calme d'ensemble dans l'hypermarché. En caisse, les bips des scanners n'ont pas disparu à la demande des caissières pour lesquelles le bip est une garantie que chaque article est réellement lu. Mais comme pour la luminosité, c'est l'intensité du son qui est baissée l'espace de huit heures par semaine. Huit heures pour lesquelles l'Hyper-U a gagné en visibilité sur les réseaux sociaux. La page Facebook annonçant l'initiative a été vue plus de 100 000 fois, contre quelques centaines de vues seulement pour les publications habituelles. 4 5 8 8 9